Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé ce vendredi soir l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire à grande échelle. C'est un texte qui a demandé cinq jours de négociation. Comment l'expliquer ? Parce qu'il y a un blocus de la part des Etats-Unis qui mettent tout de suite un veto en cas d'appel à un cessez-le-feu. Et donc les pays qui ont déposé ce projet de résolution et ont espéré pouvoir obtenir un cessez-le-feu, ce n'a pas été le cas et on s'est rabattus sur une solution minimale. C'est donc l'acheminement d'une aide. Mais une fois encore, il n'est pas certain que cela soit réellement mis en place dans la mesure où la résolution parle d'une aide maximale et qu'Israël se garde le droit de contrôler ce qui a cheminé à Gaza. Et on sait que cela ralentit très nettement la fourniture d'aide. Selon une diplomate proche des négociations, la pression de Benyamin Netanyahou auprès de la Maison Blanche a été extrêmement forte pendant cette semaine. Qu'est-ce qui est dans la balance entre Israël et les Etats-Unis concernant ce conflit ? C'est la relation habituelle entre les Etats-Unis et Israël. Les Etats-Unis aident Israël de façon très large et très active, mais ils n'exercent pas d'influence sur Israël. Et c'est plutôt en fait, on voit que c'est Israël qui a fait pression sur les Etats-Unis, alors qu'Israël dépend très largement de l'aide américaine. C'est donc cette relation tout à fait particulière entre Israël et les Etats-Unis qui est en cause. Et même si Biden avait un peu élevé la voix, avait un peu critiqué les bombardements trop massifs à ses yeux d'Israël sur Gaza, finalement, ces protestations sont purement platoniques et verbales. Et lorsqu'il s'agit de prendre de réelles décisions, Israël garde des mains libres et même peut donc obtenir les Etats-Unis qui ne viennent pas les gêner à l'ONU. Est-ce que Washington pourrait faire davantage pression sur son allié ? Et si oui, comment ? Il pourrait simplement dire qu'il va modifier son aide ou ralentir son aide ou ne plus livrer d'armes, tout simplement, si Israël continue de bombarder. Mais les Etats-Unis continuent leur liaison d'armes et continuent à apporter, à donner un chèque en blanc à Israël. Le dernier président américain qui a voulu faire des pressions sur Israël, c'est George Bush père en 1991, lorsqu'il s'est opposé à la colonisation d'Issac Shamir. Mais depuis, en fait, il y a un fait entendu, c'est que les présidents américains demandent des choses à Israël, mais Israël accorde cela ou non, mais cela ne change rien. Il n'y a jamais de sanction au fait qu'Israël n'est pas dans le sens de ce qui est souhaité par les Etats-Unis. Est-ce qu'il existe des tensions au sein de l'administration américaine entre Joe Biden, qui a eu ses mots fermes, à un moment, vous l'avez dit, même si c'est resté plutôt platonique, et le département d'État ? Oui, effectivement, Joe Biden est un peu plus critique que le département d'État, mais disons que les tensions qui peuvent exister au sein de l'administration américaine ne changent pas grand-chose, dans la mesure où, résultat final, il n'y a toujours pas de vote pour appeler un cessez-le-feu de la part des Etats-Unis, et les Etats-Unis laissent finalement Israël mener tout à fait librement les opérations militaires sans les entraver en quoi que ce soit. Si on revient sur cette résolution qui a été votée vendredi soir, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu, mais demande, je cite, de créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Le veto américain a donc été évité, mais rien de très concret ne sort de ce texte concernant la fin de la guerre. Est-ce qu'il pourrait quand même y avoir un impact sur l'entrée de l'aide humanitaire, comme vous l'avez dit ? Non, en fait, ça reste toujours au bon vouloir d'Israël, et l'Égypte accepte qu'Israël vienne sur son territoire pour vérifier ce qui se passe à Gaza ou non. Et donc, en fait, on sait que le blocus et la blocus en réalité est gîto-israélien et pas seulement israélien, et donc l'Égypte pourrait dire, c'est chez moi, le point de passage est chez moi, et je n'accepte pas que des soldats israéliens viennent contre cela, l'Égypte l'accepte. Et les conditions d'un cessez-le-feu, ça peut être aussi la victoire totale d'Israël. Donc parler des conditions d'un cessez-le-feu ne veut pas dire grand-chose. Ça peut dire que le Hamas se rende, ça peut dire une victoire définitive d'Israël, ça peut dire qu'Israël a enfin décidé de mettre fin au combat. Mais pour l'instant, Israël a toujours dit qu'il mettrait fin au combat lorsqu'il aurait totalement éradiqué le Hamas. Et on ne sait d'ailleurs pas très bien ce que veut dire cette phrase, parce qu'il est difficile d'éradiquer complètement un mouvement qui est autant ancré dans la population palestinienne. Et du coup, dans la continuité de ça, le Conseil de sécurité de l'ONU, son rôle est très critiqué pour son impuissance depuis le début de la guerre. Il aura fallu notamment 75 jours pour prononcer ces termes-là de cessation des hostilités. Est-ce que cette institution est vraiment utile dans la résolution de ce conflit ou elle a vraiment juste un rôle de parole, mais aucune possibilité concrète d'agir dessus ? On sait très bien que le Conseil de sécurité ne peut fonctionner que si les membres permanents acceptent de coopérer et trouvent un accord. Cela arrive, mais c'est plutôt rare. Et on sait également, d'un autre côté, que dès qu'Israël est en cause, les Américains systématiquement mettent leur veto et n'ont jamais voulu condamner Israël à l'ONU. Et donc, c'est une politique un peu systématique. Et donc, effectivement, ce n'est pas du Conseil de sécurité que viendra une solution au conflit israélo-palestinien en général et à cette phase de la guerre entre le Hamas et Israël, dans la mesure où les Américains ne veulent en rien gêner Israël. J'ai une dernière question, du coup, toujours sur ce plan diplomatique. Le chef du Hamas était en Égypte ces derniers jours pour discuter d'une trêve dans l'enclave. Il y a des médiations qui sont aussi menées avec le Qatar. Est-ce que ces acteurs qui sont extérieurs à des institutions comme les Nations Unies et donc extérieurs aux États-Unis ont plus de chances d'aboutir à un cessez-le-feu effectif ou du moins à une trêve dans la bande de Gaza ? Il faut être réaliste. Le cessez-le-feu interviendra quand Israël aura décidé qu'il est temps pour lui de faire un cessez-le-feu, soit parce que la critique internationale deviendra moins supportable, soit parce qu'ils pensent qu'ils auront atteint leur objectif militaire. Mais les autres nations dont vous parlez peuvent servir d'intermédiaires, mais pas de décideurs. Et l'aide humanitaire, dans tout ça, elle reste juste un enjeu politique pour Benjamin Netanyahou ? L'aide humanitaire, il y a 2 millions de Palestiniens, même 2 200 000 Palestiniens qui vivent à Gaza. La bande de Gaza est totalement bombardée, en grande partie détruite. Il n'y a qu'un seul point de passage pour l'aide humanitaire. C'est un peu comme si Paris était complètement soumis à un blocus et qu'il n'y avait qu'un passage à une porte de Paris pour faire passer de façon très lente et sous le contrôle d'une armée étrangère, l'aide humanitaire qui parvient. Donc effectivement, l'ONU elle-même parle d'une situation qui va mener à une famine. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de médicaments. Et donc, le nombre de morts va augmenter dans des proportions extrêmement importantes. On va continuer à suivre tout ça de près, en tout cas à Médien. Pascal Boniface, merci beaucoup pour ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, fondateur et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci à vous.